Chaque continent possède une céréale millénaire. Les Indo-Européens ont le blé, les Asiatiques ont le riz et les Américains ont le maïs. Les Africains, eux, ont les milles. On raconte que lorsque le Sahara n'était pas un désert, des peuples chasseurs-cueilleurs ont vécu pendant des millénaires dans de verres paysages et ils sont devenus éleveurs. Puis la sécheresse est apparue, les obligeant à fuir jusqu'au bord du fleuve Niger. Là, ils ont trouvé les milles sauvages. Alors, milles et communautés humaines se sont domestiquées. Les milles sont devenues plus grandes, les épis plus longs, les grains plus gros. Depuis des millénaires, les milles et les sorgots sont restées les céréales majeures des sociétés africaines du Sahel et elles les ont protégées des souffrances de la faim. Mais à l'heure de la globalisation et des changements climatiques, une prise de conscience s'impose. Comment défendre les milles, cette céréale si nutritive appréciée dans toutes les sociétés africaines ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Moi, j'aime dire que le premier acte politique qu'un homme pose, c'est manger. Mais en Afrique, on nous a fait croire qu'il faut se remplir le ventre, quelle que soit la provenance de ce que nous mangeons. C'est totalement triste, parce que manger peut soit te faire pauvre ou te faire riche. La façon dont tu manges te fait t'enrichir ou t'appauvrir, te faire gagner en santé ou te rendre malade. C'est-à-dire que c'est extrêmement important, ça te rend esclave ou homme libre. Donc ce n'est pas anodin la façon dont nous mangeons, ce que nous mangeons. Comment nous le mangeons ? Donc l'Afrique, à mon avis, a tout intérêt à se réapproprier la question de son alimentation et se baser sur ce qui a constitué l'homme africain. Parce que je pense que chacune de nos cellules a en mémoire ce que nos ancêtres ont mangé pendant des millénaires. Et ça, je pense que les milles et les sorgots font partie. Sous-titrage Société Radio-Canada